Pour rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosk de ce mercredi 24 janvier 2024, alors à la une ce matin, c'est la création de plateforme dénommée pour un congo PCR, c'est PCR, la plateforme qui réunit des leaders politiques autour de Vital Kamere, de vice-premier ministre, ministre de l'économie, nous allons en parler avec nos invités. Et un autre sujet d'actualité, c'est la publication de résultats provisoires de conseillers communaux des élections municipales, alors nous allons en parler avec nos invités. Alors plateforme, c'est Pacte pour un Congo retrouvé. Nous allons analyser cette plateforme avec nos invités qui sont deux ce matin, Eric Izami et Tite Duong. Eric Izami est déjà avec vous. Eric Izami, bonjour. Bonjour madame Gisèle et merci pour l'invitation. Sans plus tarder, nous allons aborder les premiers sujets, c'est tout d'abord la publication des résultats provisoires des élections municipales, c'était hier. On parle de 915 conseillers communaux qui ont été publiés vainqueurs de ces élections sur les 50 000 candidats qui avaient postulé. Quelle est votre réaction ? Oui, mais c'est bien. Il faut quand même dire que de toutes les élections qu'on nous avait organisées depuis 2006, cette fois-là c'était la particularité parce qu'on devait quand même insérer les niveaux locaux et que pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir commencer au niveau de la base et avec l'espoir de remonter. Parce que quand on a commencé au niveau de la base pour remonter, c'est alors que l'on apprendra à bien gérer les différents problèmes de la base jusqu'à aller au sommet. Et généralement dans le pays où ça se passe comme ça, les résultats sont légèrement bons et on pense que c'est quand même une bonne chose. On a commencé au niveau des locales, mais seulement ça n'a pris que les villes et le point du pays où on a stratifié des choses de manière à avoir des communes. Parce que nous, en République démocratique du Congo, malheureusement, nous n'avons pas encore réussi à avoir la cartographie pour faire des communes partout. Et c'est dans quelques provinces, c'est pas encore partout à travers les territoires nationaux, mais c'est un effort à fournir pour que plus à plus puissons avancer. Mais je crois que c'est, on connaît déjà qui ont été élus et ils doivent se mettre au travail parce que tout devra commencer à la base. Au niveau de la base, ils vont vraiment gérer les problèmes au quotidien qui concernent les Congolais. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a pas d'eau, ah mais ceux-là doivent être au courant de ça pour qu'au moment venu, ils puissent en parler avec le décideur. Oui. Ce sera leur rôle. Le conseil commune ? Oui, justement. Ils sont là en train de... C'est un peu comme des petites assemblées délibérantes pour ce qu'il y a au niveau de la base. On ne connaît pas encore, mais d'ailleurs, c'est des choses que nous avons aussi à prendre de ce même présent parce que depuis toujours quand on faisait des élections, c'était députation nationale, députation provinciale et la présidentielle. Et généralement, la présidentielle passe pour être l'électeur la plus attendue parce qu'on voudrait avoir un président de la République. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà. 915, ça a été publié hier et on va voir comment ça va évoluer parce que nous voulons que nous puissions commencer à prendre la manière de gérer à la base pour aller jusqu'au niveau du sommet. Alors, ils seront un peu plus proches des chefs du quartier, c'est ça ? Plus proches de la population, des députés communaux ? En principe, le souhait est que nous puissions toujours avoir cette proximité entre les dirigeants et les dirigés. La proximité va favoriser à ce que les dirigés puissent faire leur doléance et que ces doléances-là puissent atteindre les dirigeants pour qu'eux, à qui reviennent les devoirs d'apporter des solutions, puissent réagir de manière à apporter ce que la population attend. Alors, s'il faut parler en termes d'attente, qu'est-ce que vous attendez d'ici conseillers communaux ? Nous attendons qu'ils soient de bons conseillers, c'est-à-dire que chaque coin de la République a des priorités. Ce qui est prioritaire pour X n'est pas forcément priorité pour Y. Si, par exemple, à Kinshasa, nous avons un stade pour jouer au football, c'est pas pour autant qu'à Bandaka aussi c'est autant. Je crois que chaque coin devra définir ses priorités et puis après le faire savoir aux autorités pour que l'on puisse savoir comment ou avec quel pas commencer la danse. C'est ça. Voilà. Merci Eric Kizami. Alors, Tite est déjà avec nous. Bonjour Tite. Bonjour Madame Giselle. Merci pratiquement de nous prêter un peu cette confiance, de participer à cette émission. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui est vraiment riche à ces conseils de la République démocratique du Congo. C'est aussi l'occasion pour moi de dire merci à ceux qui continuent à nous faire confiance dans le cadre de cette émission pour nous suivre. Merci également à vous. Alors, nous sommes en train de parler des résultats provisoires des élections municipales. Il y a des conseillers communaux qui ont été proclamés, élus. 915 au total, c'est-à-dire 50 000 qui avaient postulé. Alors, comment est-ce que vous réagissez et les personnes qui ont été élues ? Bon, écoutez, il est difficile d'emblée de pronostiquer, pour ne pas dire, de discuter sur une décision de la CNI, alors que vous connaissez toujours légèrement ma position, qui est une CNI qui n'a pas vraiment très bien facilité la tâche à la République démocratique du Congo dans le cadre de sauvegarder un peu la cohésion nationale que nous avons, la confiance sur les institutions de l'État. Vous avez vu, je prends l'exemple un peu, excusez-moi, un ami Moutiri Doudou qui a postulé à Mongafoula. Nous l'avons prêté main avec une campagne, mais je suis désolé. Comment Doudou n'est pas sorti avec tout ce qu'il a fait ? Est-ce qu'on a privilégié les gens ? Donc, nous parlons sur le plan d'ensemble, mais permettez qu'à ce que nous puissions quand même prendre un échantillon. C'est un journaliste. Si vous avez un journaliste qui a postulé, il est important également aussi de le dire à autre fois. Comprenez déjà les atouts que l'ami avait placés dans le cadre de ce processus. Donc, nous disons que, aussitôt, Kadima, il présente trois formations politiques qui ont eu des selles, donc qui peuvent déjà gérer trois municipalités. Alors, à mon humble avis, c'est vrai que l'opposition n'était pas, en fait, l'opposition n'a pas pris le soin de se présenter dans ce processus. Comme vous le savez, il y a déjà un problème sur la crédibilité des gens, la crédibilité du processus, les cartes électeurs et qu'on se trouve le problème. L'opposition était mal partie. Mais il y avait aussi quand même un moyen, au sein de l'Union sacrée, de présenter des choses propres. J'ai dit tellement. Donc, Kadima a rendu un très mauvais service à la République démocratique du Congo, car cela n'empêche que la République doit marcher, doit continuer. Comme lui-même, le chef de l'État a dit, il y a des erreurs à corriger. Il y a des choses à consolider. Je ne peux pas accepter qu'on continue toujours à consolider les erreurs, pour que demain, nous puissions construire quelle République. Si vous lisez même l'exposé de motifs de la loi électorale, madame, si vous allez voir, le problème, c'est de corriger, de perfectionner, de rendre le processus souple, la crédibilité du processus. C'est ça, ce qui fait la force d'une République. Que les gens adhèrent dans une vision propre. Mais lorsque déjà, il y a un problème, c'est ça que... D'abord, dis-moi, après Kadima, ça sera qui ? Où partout, on va y dépêcher, c'est l'IDPES, mais ça froisse. Vous comprenez ? Mais ils ont battu compagnes. Madame, vous avez battu compagnes. Vous savez déjà, vous savez, ça, c'est le 40e processus que nous avons réalisé. Je ne suis pas contre l'IDPES. Je ne suis pas contre l'IDPES. Vous savez que l'IDPES a eu la difficulté de présenter, enfin, vous n'avez pas dit, de faire élire son propre, comment appelle ça, candidat comme président des républiques. Donc, il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle des concessions-miles. des concessions. Et toutes ces concessions pouvent à suffisance que il n'y a aucun regroupement politique, pour ne pas dire parti politique, qui peut en lui seul présenter un résultat. C'est-à-dire que, seul avec mon effort, je présente tel statutaire. Partant de ça, madame, nous disons que... Comment expliquer... Excusez-moi, c'est un langage que moi-même. Comment expliquer en Bandaka, par exemple, où à l'Équateur, ces l'IDPES qui se présentent ? Vous êtes sûrs que les mongolans ne sont pas numériques d'un pays qui va sortir ? Avec... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, nous les disons, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter d'énerver la conscience commune. À l'heure où nous sommes, il faut bâtir une république de confiance, dans l'unité, parce que nous avons un véritable problème qui s'appelle M23. Un véritable problème qui s'appelle Gagamé. Et pour vaincre ces histoires, il faudra qu'à l'interne, que nous puissions tous regarder sous la même direction et faire des choses propres. J'ai dit très propres, madame. Et si on ne fait pas des choses propres, la conséquence, c'est quoi ? C'est que tous les efforts que nous sommes tentés de bâtir, ça risque de sombrer, pour ne pas dire chiter à une injustice. Et les gens passent. Le chef d'État fait un effort. Vous avez suivi son langage. Il dit, c'est un pouvoir de Congolais. Il tend déjà la main vers l'opposition pour dire qu'il y en aura pour tout le monde. Ça, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a des comportements qui devraient être continués pour que, madame, on continue à cautionner pour la simple une. Là, je n'ai pas d'accord. Vous comprenez ? Donc, un peu de mots pour chiter, nous disons que les élections se sont passées. Faisons un effort. Comme dans l'exposé des motifs de la loi électorale. Il dit, il faut que nous arrivons à présenter quand même des textes bien, corrigés là où ça n'a pas marché, et assurer la cohésion nationale. C'est ça le moment plus important. Parce que les élections doivent passer. Mais les Congolais, moi et toi, je disais, nous devons rester. C'est-à-dire qu'il nous faudra des institutions fortes pour que demain, nos enfants puissent profiter quand même aussi des élans propres. Voilà. Éric Isani, comme pour les députés provinciaux, on a vu des conseillers prodominaux, également des unions sacrées qui occupent tout. Bon, je sais que mon aîné, d'ailleurs, je le salue, Tite Lyongui, maximum de respect aux aînés. Mais je voulais le contredire. C'est facile que de critiquer, dire que Mme Gisèle a été ceci, cela, M. Denis Kadima a fait un mauvais travail. C'est facile que de dire ça. Mais quelle classe politique avons-nous ? Je prends un cas pour illustrer ma pensée. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que si nous voulons vraiment avoir une bonne démocratie, on en demande de voir des acteurs démocrates. Un autre monsieur qui a été élu plusieurs fois, Willy Bakunga, vous avez suivi ces vidéos quand il disait que moi, je ne peux pas faire la politique si Kabila n'est pas là. Mais quelque temps après, quand il a eu des problèmes et tout ça, en prison, quand il sort, et puis après, il devient pro-chisekédiste. Alors, si quelqu'un de ces... qui a tenu des propos comme ça, demain, il est élu. Vous allez dire que c'est la faute des cas du maquillage, favoriser les mongos au détriment des Cécile. Un peu comme on dit les lignes. Je trouve que vous faites un méli-mélo dangereux. C'est très dangereux que de dire ça. Notre classe politique se comporte malheureusement, bizarrement. C'est-à-dire que lorsque c'est Kabila qui est au pouvoir, tous ou tous ceux qui veulent avoir du pouvoir, ils se rangent derrière Kabila. Lorsque Kabila n'est plus là, ils se rangent derrière celui qui va venir. C'est les cas qu'on a vécu ici. Comment voulez-vous que l'on dise que lui a fait le mauvais truc ? Parce que vous sortez de voir dans des coins où on peut remarquer que là-bas, c'est X personnes qui ont fini en suré. Et je prends le cas de la commune de Linguala, parlant des professeurs que vous avez évoqués. Moi, j'ai vu les gens aller voter ce jour-là, le 20 décembre 2023. Et lorsqu'on a publié, entre autres, Jésus-Noël Cheikh qui a été publicité comme celui qui a gagné les élections à Linguala. On va dire que c'est Denis Kabila qui a fait que Jésus-Noël Cheikh puisse gagner les élections. Non, chacun de nous a vu ce qu'a été. Je prends les gens que nous connaissons, nous tous, pour qu'on puisse bien illustrer. Chacun de nous a vu ce qu'a été le parcours de ces messieurs-là. Jésus-Noël Cheikh qui a été dominé. On l'a vu comment est-ce qu'il a travaillé en tant que journaliste. Vous et nous, ici, on a vu comment il a évolué. On a vu ce qu'il a pu réaliser dans le pays, ici, quand on lui a confié. Non, mais il n'est pas le seul. Tous les autres candidats aussi, on a vu comment est-ce qu'il a évolué. Oui, justement. Mais dire facilement comme ça que Denis Kabila, non. Je ne sais pas pourquoi. Non, peut-être qu'il dit ça par rapport au cas de bourrage qu'on a dénoncé. Justement, même dans ces cas-là, on reviendra à mes propos. Quel acteur politique avons-nous ? Qui est-ce qui ont bourré les gens ? N'est-ce pas les acteurs politiques ? N'est-ce pas, madame ? Reposez, non ? Non, c'est moi qui pose des questions. Justement, mais vous savez, la vérité, c'est quelque chose qui s'impose de soi. La vérité n'a pas besoin d'être renforcée par des énergies outre mes yeux pour qu'elle s'impose. La vérité, elle est limpide. Elle s'impose. Chez nous, le vrai problème, c'est que ceux qui ont eu à prendre des machines-là, qu'on appelle DEV, dispositif électoral, pour le vote, ce sont les acteurs politiques qui ont corrompu, qui ont été corruptibles, je ne sais pas, dans un cas comme dans un autre, pour aller grossir leurs points. C'est cela. Et quand on a condamné, quand on a sanctionné les uns, ils savent soulever des tollés. Vous voulez dire quoi, Éric ? Moi, je veux dire que chez nous... Est-ce que l'IDP s'est en tête, a fait presque tout le... L'IDP s'est en tête, a fait presque tout le... L'IDP s'est en tête, a fait presque tout le poste. La majorité. Non, non, pas la majorité, pas la majorité. La majorité, quand on a besoin, par exemple, de 484 députés nationaux, pour avoir la majorité, il faut faire 484 divisé par 2 plus 1. C'est cela, la majorité. C'est pour autant que l'IDP s'est en tête, a eu autant de voix. L'IDP s'est en tête, a fait tout le siège. L'Union pour la démocratie. Justement, la démocratie, c'est une voie que l'on a tous choisie. C'est considéré dans notre Constitution. Je ne dis pas ici que Kadima, c'est le saint. Ça, ce n'est pas mon propos. Mais je dis aussi que la plupart de ceux qui sont allés à la compétition n'ont pas véritablement compris le B.A.B. des règles de jeu. Et même nous qui sommes dans la presse, tous n'avions pas forcément maîtrisé cette histoire de seuil, cette histoire de seuil d'éligibilité, des récevabilités, tout ça. C'est ça qui a joué. Oui, ça a joué énormément. Il y en a, même ceux qui sont en train de pleurer. Je prends un autre cas, Médard Kankolom, il vient souvent dans des émissions ici. Il a déploré le fait que leur autorité morale au niveau du parti a demandé à ce que lui et son collègue qui avait été parmi les premiers, il a brandi, lui, ses différentes preuves. Mais l'autre n'est pas venu à la discussion pour vous confronter. C'est l'acteur, l'homme politique congolais. Il est comment ? Il est comment ? On s'entracuse facilement. Mais dans le fait comme ça, crois-moi, on avait 23 500 candidats pour compétir, rien que pour avoir 484 sièges. Il y a eu beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas les règles du jeu. Beaucoup de gens qui n'ont même pas véritablement maîtrisé ni la proportionnelle, ni le seuil. Et c'est des choses qui, actuellement, je suis en train de constater que le seuil-là ne rencontre pas non plus les attentes de notre population. Parce que beaucoup de gens sont restés dans leur culture, selon laquelle, quand on a plus de voix par rapport aux autres, en tout cas dans le mental du Congolais lambda, c'est comme ça. Quand j'ai eu beaucoup plus de voix, c'est moi qui dois passer. Alors que ce n'est pas forcément ça. La loi nous a envoyés aux élections avec le seuil. On n'a pas aussi suffisamment expliqué à notre population, nous tous d'ailleurs, même, surtout, les acteurs politiques de chez nous, c'est quoi ? Souvent, ils surfent, eux, sur l'ignorance un peu ambiante de la population, comme pour berner les uns et les autres. Malheureusement, c'est cela le cas. Eh bien, nous avons le résultat que nous avons. Mais là où je suis d'accord avec l'aîné, c'est-à-dire que tous ceux qui ont été élus doivent se mettre au travail avec l'idée de pouvoir aider tant soit peu la République à pouvoir avancer. Nous avons des problèmes dans la partie orientale, des incursions, des invasions, de guerres qui nous ont été imposées, résolvons ces problèmes-là. Et pour le résultat, nous devons être ensemble. Mais déjà, nous constatons que même ici à l'interne, même ceux qui sont au niveau de l'Union sacrée, ils ne s'entendent pas toujours, ils s'entracusent. Et c'est toujours la qualité d'un politique que nous avons. Voilà. C'est fait, Tite et Lyongui, les résultats sont là. On peut parler en termes d'attente. Qu'est-ce que vous attendez de ces conseillers communaux ? Écoutez, on doit légèrement revenir sur ce que venait de parler mon confrère Eric Isiamy sur la responsabilité de la CENI, parce qu'il a la tendance de dédouaner Kadima. à certaines tâches, alors que mon frère, je ne veux pas me faire ériger à quelqu'un qui est contre Kadima ou contre les régimes. Non. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de chercher à présenter des choses aussi proprement. Vous vous souviendrez que le parti président qui était autrefois appelé à concourir dans le travail, Kadima ne nous a pas fait faciliter la tâche. Rien que pour publier, j'ai dit bien, le nombre de personnes enrôlées, secteur par secteur. Dans le processus électoral, ce sont des éléments hyper importants parce que ça va permettre à tout ce qui fait concourir de se faire une idée. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans ce qu'on appelle le cas de concertation, la CENI n'a pas eu le temps, je dis bien, d'informer suffisamment la population, même le parti président sur la notion des seuils, ou des représentations. Parce que quand vous parlez sur la communication, la formation, le gouvernement... Cette histoire de seuils, c'est depuis 2018. Madame, aujourd'hui, vous savez qu'il y a une loi électorale qui a permis aujourd'hui que nous puissions organiser des élections. Il y a eu certaines innovations que le gouvernement, pour ne pas passer par le Parlement, adopté, on a donné à la CENI. La CENI comme gestionnaire. C'est là où nous ne comprenons pas. C'est vrai que la responsabilité du gouvernement est commis au niveau de personnalité politique, parti politique, mais d'abord la CENI elle-même. Quel a été le devoir de l'organe organisateur ? C'est ça le problème, madame. Est-ce que Kadima, en tant que président, nous ne sommes pas contre Kadima, mais il sait que de manière précipitée, c'est là où je te dis qu'on ne les dédouanera jamais de cet instinct, parce qu'il avait tous les temps. de tirer des rallonges, même dis-nous deux semaines, pour que le matériel arrive à temps. La formation. Autrefois, lorsqu'on a dit, lorsque le matériel arrive, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que ce matériel soit. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont eu le temps de les faire ? Même leur salaire, on l'a déployé. Et comme ils étaient en colère, ils ont même s'adopté et ils laissaient. Est-ce que c'est un moment où je disais, non, 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 on ne veut pas faire de boucrie, mais c'est le moyen pour vouloir chercher à détruire le travail. Mais du moins, nous avons dit que le travail a été fait de manière sensiblement précipitée, et aujourd'hui, les conséquences de la préparation, c'est qu'ils sont en train de vivre. Aujourd'hui, quand Éric dit que certains candidats n'avaient pas compris le seuil, comment est-ce que ça fonctionnait, ça devrait fonctionner, est-ce que ce n'est pas aussi la responsabilité des partis politiques qui ont placé des candidats non sur base de valeurs, mais sur base d'autres choses ? Peut-être que vous ne comprenez peut-être pas mon langage. Je suis d'abord au niveau du pouvoir d'organisateur. Et l'organisateur, dans le cadre des cas de concertation, oui, les partis politiques devaient également travailler dans les cadres quoi ? C'est-à-dire tous ceux qui veulent adhérer dans leurs plateformes. On devait expliquer les gens. Et au-delà de ça, il y a un événement aussi légèrement. C'est-à-dire, quand maintenant on dit aux gens, OK, qu'est-ce qu'on va faire par rapport aux candidats qui ont réussi à faire quoi ? Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Qu'est-ce qui va arriver ? Oh non, c'est ce que nous sommes des devoirs aujourd'hui, au jour des contestations. Alors, moi, je veux aller, mais les responsables et les regroupants disent, je ne signe pas. Je ne signe pas parce que vous ne pouvez pas vous attaquer à tel ou à tel. C'est pourquoi nous disons, madame, moi, je ne suis pas content parce que les gens ne sont pas... Non, 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 non. Mais du moins, nous voulons une organisation honnête. Là où le président Kadima a fait enforcer, dont la conséquence est difficile, il faut le dire à haute voix, pour que le projet Kadima, quand il viendra ? On n'organise pas des élections parce que je suis Kadima. Non. On organise des élections parce qu'il faut respecter les cycles. Et également, la population congolaise qui est appelée à conclure. Les gens viennent, les machines ne sont pas encore là. Ils doivent attendre. On organise des élections pendant deux, trois jours. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que nous sommes réellement des bons analystes ? Les attentes. Les attentes, qu'est-ce qu'il faut dire ? Je comprends le problème de mon ami Eric Izami. Je comprends ce problème. S'ils cherchent à des douaner Kadima, ce n'est pas grave. Mais la République, on risque d'avoir un prochain Kadima en 2028 qui sera encore pur. Donc, il ne faut quoi de pression ? Comme ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faisons une afforte. À ce qu'on sait les attentes, madame. Aujourd'hui, nous sommes déjà à l'étape de ce qu'on appelle la publication. Lorsqu'on a déjà publié, aujourd'hui, on donne à tout le monde la possibilité de saisir les réponses du tribunal, les instances habilitées pour se faire justice si jamais l'occasion est présentée. Dans l'entretien, qu'est-ce que nous disons ? Ceux qui estiment qu'ils sont de prêts, qu'ils partent au niveau des juridictions concernées et que la population puisse comprendre que l'air maintenant est à l'organisation, à construire le pays. Parce que si nous laissons comme ça, madame, on n'a que ça comme pays. Les erreurs, oui. J'ai aimé le chef d'État qui l'a dit. Il reconnaît, c'est ça un nom. Il reconnaît qu'il y a eu des hésitations, il y a eu des erreurs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Il dit travaillons. Lorsqu'on dit travaillons, non pas parce qu'on vient au travail et puis vous imposez les gens un système. Et vous savez, la frustration crée quoi, madame ? Lorsque vous fiscrez les gens, lorsque vous ingéniez pour un mode de gestion, vous verrez qu'il y aura des contestations, il y aura des rébellions, il y aura des pédémisations, des séparations. Alors, pour éviter ces histoires, qu'est-ce qu'il faut, madame ? Pédémisation. C'est le suce ? Oui, je l'ai dit à Lingala, ça dit pour que les gens ne se mettent pas à l'écart. Maman Gisèle, moi j'observe très bien notre société. Le grand frère dit que non, il aurait fallu à la CENI de pouvoir tirer un peu les jours, semaines, pour que nous puissions être capables de pouvoir ramener les machines. Ça, c'est l'une des accusations. L'autre, il dit, la CENI n'a pas eu suffisamment de temps pour expliquer aux uns et aux autres le béaba de différentes lois, les innovations introduites pour aller aux élections. Vous savez, chez nous, il faut faire très attention, les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que Kadima et la CENI devraient prolonger, c'est les mêmes personnes qui, si on avait prolongé, on allait dire, non, on n'a pas respecté le délai constitutionnel. C'est comme vous et nous, ici, dans la télévision, quand on dit à notre population, comme moi, chaque 19h, nous avons journal télévisé sur antenne A. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait des embouteillages, qu'il y ait coupure de l'électricité, qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait je ne sais pas quoi, le téléspectateur, lui, à 19h, juste, il allume son téléviseur et il se voit en train de lui dire avec honnêteté, avec vérité, avec sérieux, ce qui s'est passé. C'est cela, être responsable. Et je crois que par rapport à ça, la CENI a été responsable. Par rapport au fait que vous vous dites ici que non, la CENI a fait des manières à précipiter les choses. Moi, j'ai vu, toutes les fois qu'on envoie, par exemple, les invitations aux différents acteurs politiques pour venir discuter dans ce qu'on appelle le cadre de concertation, le grand nombre de nos dirigeants, le grand nombre de nos leaders, ils sont dans des postures. Parce que X appel, je n'y vais pas, parce que je pourrais par ma présence attester que ce qu'ils font est bon. Généralement, on a vu ça. Quand est-ce que, par exemple, un grand leader comme Martin Fayoulu est venu au processus électoral ? Du début jusqu'à la fin, il n'a fait que critiquer en mal, comme si tout était noir. Moi, j'étais surpris que de le voir venir pour déposer sa candidature, alors qu'il n'avait même pas autorisé à ses poulains, à ses lieutenants de pouvoir venir compétir. Vous savez combien de carrières il avait cassé chez Méfaisan ? Tout était noir pour lui. Mais à la fin, il est venu pour présenter. Ça, moi, je n'ai pas compris. Il ne faut pas que nous venions vouloir quelque chose et en même temps, sans contraire. Parce qu'on ne rencontrait pas ses attentes, ses préoccupations. Mais est-ce que toutes les attentes doivent être rencontrées ? Les attentes, c'est quoi ? C'était une consultation de la population, non ? Vous savez, aujourd'hui, Ouira en son temps, je lis ça par des images, Ouira en son temps, quand Ouira en sonne passe ici, sur le boulevard, il y aura bouchon et puis il n'y aura plus personne qui va passer. Mais le même Ouira, aujourd'hui, s'il passe ici, je ne pense pas que ça sera la même réaction. Vous ne pouvez pas avoir raison dans tout. Je ne dis pas ici qu'il y a du maïssin, mais très souvent, on fait porter les chapeaux à la Cénie, même si on n'a pas participé à ce que les uns et les autres puissent venir au processus. C'est-à-dire des cartes. Pour moi, la chose qui m'a davantage angoissé par rapport à ce processus, c'était la qualité des cartes. Autre fois, quand nous avions eu des cartes, c'était des cartes qu'on a utilisées pendant de longs moments qui ne se détérioraient pas. Mais, vous savez, on ne gère pas seul. Ici, on est en train de te voir, toi en train de présenter l'émission. Mais en réalité, il n'y a pas que toi. Il y a d'autres personnes qui sont derrière la caméra, il y a d'autres qui se chargent de sang, il y a d'autres qui se chargent des images. Mais c'est toi qu'on voit en priorité. C'est ça le vrai problème. Kalima, c'est vrai, c'est lui la tête de la Cénie, mais il y a une plénière qui siège, il y a une plénière qui statue sur les différentes questions. Chez nous, la bonne foi est faible. On vient seulement pour vouloir casser. Il y a des gens qui refusent tout et n'apportent pas des pistes et des solutions. Et comme ça, impunément, on est après, on est. Alors que les autres peuples avancent. Chez nous ici, quand on annonce par exemple les élections, on sait que ça va casser quelque part. Mais moi, je note que dans certains coins, les vrais leaders qui sont adulés par l'appropriation de ces coins-là ont été votés. Merci, Éric Yéli. Et dit Yéli, je vois, devant le marché Bayaka. Il y a un État qui existe, non ? On n'a jamais résolu le problème de cette route-là. Mais c'est ce monsieur-là qui a, de temps en temps, jeté un peu de pierre. Et comme ça, quand il le fait, la population trouve qu'en lui, il est responsable. On l'a voté massivement. Et il a battu, quand pas dans sa manière... Merci, Éric Yéli. Il y a les endroits où ça se traite et moi. Il y a les endroits où ça n'a pas marché. Éric Yéli, merci. Pas que pour un Congo rétrouvé, la nouvelle plateforme. Là, on retrouve Tamiré, Julien Paloukou, il y a M. Kankouan et puis Jean-Lucien Boussa. Comment vous avez accueilli cette plateforme Congo Rétrouvé ? C'est-à-dire quoi ? Le Congo était perdu après les élections et il faut le retrouver. C'est comme ça. C'est comme ça. Je dirais qu'ils sont des gens avertis. Ce sont de vrais politiciens. Ah bon ? Bien sûr, on facilite déjà la tasse à l'informateur. Vous avez une politique de mission. Concourir, avoir le pouvoir et exercer le projet des sociétés dont on est porteur. Nous venons d'une matière électorale. Cameré, au sein de l'Union Sacrée, n'est pas aussi un poids, on peut être, voire un poids mouche. Ils ont bâti Capal. Et ils ont constaté que pour que nous ayons une représentation quelconque, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut approcher les gens avec qui on a, entre guillemets, de même vision politique. Il faut gérer. Je dis il faut gérer. Parce qu'en ce qui concerne l'Union Sacrée, je dois vous dire la vérité. C'est que, il y a d'abord le dépris lui-même qui a eu la part de l'Union. Le chef de l'État dans son discours, attention, il ouvre la porte de manière que les autres viennent, qu'on travaille dans le cadre de la pacification. Mais oui, cela ne doit pas empiétiner des relations politiques, il ne faut pas dire de partage politique, alors qu'aucun parti politique n'a réussi à avoir la majorité. Donc, il faut des concessions. En termes de concessions, Vital Kamer a compris, qu'il faut approcher en tenant compte de son pouvoir, de son côté politique. Pour partager le gâteau. Bien sûr. Vous savez, après les élections, c'est quoi ? Après les élections, parce que la Constitution elle-même nous dit, lorsque les élections, pour que le chef de l'État puisse permettre à s'éclairer un gouvernement, il doit avoir un informateur. C'est-à-dire, l'informateur doit avoir une idée sur la proportion de la majorité du Parlement. Mais lui-même, il a dit que ça n'a rien à voir avec le partage de ça. Ça n'a... Non, 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 il ne peut pas dire ça. Ça m'est réadis. Non, 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 non C'est ça. N'oubliez pas que la primature n'est rien d'autre que l'émanation de quoi ? De poids dès l'ensemble. Et c'est tout à fait logique. Moi, je pense qu'en politique, c'est aujourd'hui que nous devons dire que les politiciens doivent commencer à grandir. Vous travaillez pour un gain. C'est pas que vous travaillez pour la population. Mais pour exercer ce que vous avez, il faut que vous ayez un poids. C'est comme aujourd'hui, moi, je suis politicien. Qu'est-ce que vous représentez sur le plan de poids électoral ? Vous avez commis le siège ? Vous avez commis ? Oui ! Je t'ai dit que ce sont les gens avertis. C'est là que ça doit se faire. Donc, comment ils ont fait ? Vous avez vu la réaction du secrétaire général et de l'IDAPS ? C'est tout à fait, c'est ce qu'on appelle la maturité politique. Ils sont défoncés pour préparer déjà. Nous, de notre côté, nous sommes déjà attendus, mais on sent de l'union sacrée. Pour éviter que demain, on les impose. Ça se passe comme ça. Je reviens à vous. Eric Izami, comment vous avez accueilli le pacte pour un Congo rétrouvé ? Bon, ce que dit le lien n'est pas faux, mais ça illustre même la manière dont la politique existe chez nous. L'idéal serait que lorsque le chef de l'État est élu, et que l'on connaît déjà aussi à peu près ceux qui ont été élus provisoirement pour la députation nationale, on ait déjà une idée en douce de ce que sera la majorité parlementaire, de qui dépendra la formation du futur gouvernement. Mais on devra gagner en termes de temps, parce que je prends déjà un cas. De tous nos leaders ici, qui a placé un mot fort par rapport notamment à l'inondation, qui accade de nombreux ménages de Kisanga, Niboyuma, Singamambé, jusqu'ici à Matadj ? Presque personne. Ce sont là le vrai problème qui concerne notre population. Mais tous, ils sont dans des calculs. Moi, je ne suis pas contre qu'ils soient dans des calculs. Mais gagner en termes de temps. L'idéal, disais-je, en France, on a vu comment est-ce que Maman Borne, la dame Borne, qui a été Premier ministre, avait déposé un certain lundi. Le même lundi, on avait déjà une idée de ce que devrait être le Premier ministre. Et le mardi, Attal est venu, Premier ministre, il a été investi. Et puis avec 12 membres du gouvernement, ils se sont mis au travail et puis ils avancent. Même eux aussi, ils ont une sorte de cul là-bas, les inondations. Mais chez nous, vous allez voir qu'on va mettre beaucoup plus de temps. Alors que la mandature a déjà commencé à être comptée. On compte déjà. Le temps ne nous attend pas. Bon, eux au moins, ils ont déjà eu une haussature de ce qu'ils représentent comme poids. Mais que ça aille vite pour que nous puissions avoir un gouvernement, pour qu'on se mette au travail. Pourquoi ? Parce que si on se met à attendre, à attendre, à attendre, jusqu'à peut-être le mois de mars, le 15 mars, c'est alors que ça va s'ouvrir. Non, non, il y a déjà une session extraordinaire qui va s'ouvrir le 29. Ça sera le 29 pour le bureau d'âge. Mais déjà, si on était beaucoup plus diligents, je crois qu'on serait allé un peu vite. Parce qu'il y a des problèmes. Les inondations-là, il y a plusieurs ménages qui sont comme ça, à la belle étoile, pour lesquels on n'a pas encore trouvé la solution. Or, ce sont ces mêmes populations qui ont aussi voté pour X ou Y. Voilà, c'est cela. Alors, cette page-front pacte pour un Congo, c'est pas pour étouffer... Non, ça, on est habitué avec des mots ici, révolution de la modernité, modernité, on est habitué avec des mots. Mais dans les faits comme ça, aujourd'hui, on n'a pas de route. On n'a pas de route. Je ne voudrais pas ici citer, mais j'ai évoqué le fait que devant le Wendja Bayaka, le marché Bayaka, nous sommes en Guiringuil, il n'y a pas de route. Même si vous allez du côté des Chabans, on ne sait pas entrer. Ici, à Baroumou, n'en parlons pas, l'Ingwala. Plusieurs fois, j'ai évoqué ici, reparez-nous le fils que l'avenue Kalembe-Lembe qui nous mène vers la pédiatrie. C'est essentiel. Je ne sais pas s'ils écoutent ce que nous disons ou pas. Parce qu'au niveau de la population, on dit de nous, vous ne dites jamais nos préoccupations véritablement pour que l'autorité sache ce qui se passe. Mais le duo Ngobila et Godempoï ont laissé Kinshasa dans quel état ? Il n'y a pas de route. Quand je dis duo, il n'y a pas que eux. C'est-à-dire que je vois d'un côté le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale, et de l'autre le gouvernement de Kinshasa. Il y a tellement de problèmes chez nous que nous ne devons pas seulement être dans la politique gâteau. Qu'est-ce que nous devrions avoir ? Parce qu'en principe, on devrait pouvoir ceux qui ont eu à bien travailler, et qu'on puisse mettre les gens qui sont capables de pouvoir apporter des solutions selon les secteurs. On ne peut pas être meilleur dans tous les secteurs, non. Que l'on choisisse des bonnes personnes. Parce que vous savez, pour moi, c'est vrai, ça va évoluer. Là, c'est le Congo retrouvé qui a déjà donné son point de vue. Mais il y a d'autres forces politiques qui existent aussi. à elles aussi de faire un effort de pouvoir gagner en termes de temps, pour faciliter la tâche et que les choses aillent pour le mieux. Pourquoi ? Parce que ces mandats, pour moi, pour le chef d'État, c'est un mandat qui sera le plus difficile. Parce qu'ils ne portent pas le nom de Gisèle Betokou, d'Éric Dizem, ou de Tite et Lyon, non. Ils portent le nom de Tshisekedi. Le nom de Tshisekedi, c'est le nom qui a dit non à tous les autres régimes. Koumobuto a été un mauvais, Laurent Dizel Kabila a été un mauvais, Joseph Kabila a été un mauvais. Mais non, eux, ils sont au pouvoir. Alors, quand tu as toujours dit que l'autre n'a pas bien préparé, mais on te donne à toi de préparer, toi, il faudrait que tu sois à la hauteur de bien préparer la nuit pour que la population se retrouve. Non, ce mandat-là, pour moi, c'est le plus difficile parce qu'il lui faudra résoudre le problème de la sécurité dans la partie orientale, mais de nous aussi la paix ici à l'interne. Quand il dit la paix à l'interne, il l'a dit au niveau du stade le 20 janvier, il a dit l'emploi pour le jeune. L'emploi pour le jeune, vous n'arriverez pas à donner à tout le jeune un emploi considérable. Mais il faudra voir le pan à prioriser. Par exemple, en mon sens, je vois que si, par exemple, le chef de l'État arrive à révigorer l'ONATRA, l'ONATRA est capable de pouvoir faire du bon boulot. Imaginons un peu, j'imagine juste, qu'on achète 10 bateaux à l'ONATRA, que les 5 descendent vers Kisangani, et les 5 autres quittes Kisangani pour Kinshasa. Dans ces navettes-là, je crois que ça va donner quelque chose. Et pour les différentes villes, pas seulement Kinshasa, chemin faisant, de Kisangani à Kinshasa passant par Mbandaka et les autres là. Ça pourra donner quelque chose. Il aura résolu le problème. Si au niveau du centre, les chefs de l'État arrivent à prioriser, par exemple, la rédynamisation de l'AMIBA, ils pourraient sédentaliser les gens qui sont là-bas et qui ne savent pas vivre là-bas, parce qu'ils sont obligés d'aller dans d'autres provinces pour aller essayer un peu de vivre. Vous voyez, ce sont des priorités comme ça. Mais dire aux gens qu'il arrivera à résoudre tout le problème, ça sera faux. Parce qu'aux États-Unis, ils sont super puissants, mais jusqu'aujourd'hui, ils construisent des routes. Aux États-Unis, ils sont super puissants, mais jusqu'aujourd'hui, ils forment les militaires. Etc. Mais chez nous, vous verrez, des politiciens qui viendront avec les djallés l'eau lui dire que non, c'est toi ou rien. Les gens comme ça. Voilà. Éric, il a bien entendu parler. Moi, je blâme notre classe politique par un moment, mais je martèle que tous, ils ne sont pas mauvais. Il y a aussi des bonnes personnes. C'est à celles-là qu'il faut apporter. Voilà, je vais lui un commentaire sur les réseaux sociaux. Par rapport à vos propos, il dit que les politiques créent des plateformes, des récoupements, mais jamais des entreprises. Incapables. Ils sont incapables, madame. Ils ont été nombreux à pouvoir dépenser, par exemple, 100 000 dollars américains pour la campagne électorale, mais ils seront incapables de pouvoir construire une école ou participer à ce que le jeune de son coin-là puisse être, ne serait-ce que formé. Tous, nous ne devons pas réussir nos vies parce que nous devons aller tous à l'université. Non, il y a des gens qui peuvent... Figurez-vous que Jimmy Weston, c'est un coordonnier. Jimmy Weston, c'est un coordonnier. Ah, ben voilà. Qui de nous ici peut avoir de l'argent plus que lui ? Mais voilà. Chez nous, on n'a pas réussi à donner, même dans le mental collectif, que chaque boulot a une valeur. Chaque boulot a une valeur que l'on puisse revenir. C'est possible aussi. Ceux qui arrivent à le faire, il y avait bataille ici. Tous ces coordonnées qui sont au niveau de l'ex-Régina, ici sur le boulevard, lorsque vous êtes sur l'avenue de la presse qui mène vers l'immeuble Mwanda. Il y a tellement de choses que l'on peut faire, mais que l'on puisse prioriser. Ce qui pourra nous aider à pouvoir avancer chaque jour que Dieu fait d'un pas. Moi, je déplore, je déplore, je déplore avec insistance une certaine catégorie de nos politiciens. Ils ne sont là que pour surfer sur l'ignorance de la population. Même quand il sait qu'il n'a pas réussi véritablement. Il viendra faire du bruit ici. Même lorsqu'on va lui donner le pouvoir en question. Il ne va rien faire de ce que la population attendait. Merci, Eric Isam. Alors, citez-vous qui semblez, si je peux dire ça, prier cette plateforme, donner de la chance à cette plateforme. Mais dans leur objectif, c'est très bien de la discipline. Mettre la discipline au sein de l'Union sacrée. Lorsqu'on sait que ses personnalités ont des à gérer, sont des ministres, ils vont quoi ? S'autodiscipliner ? Je crois que, peut-être que mon argumentaire a peut-être été mal compris. Vous m'avez posé la question, est-ce que ça valait la peine ? J'ai dit oui. Dans le contexte politique. Parce qu'après tel événement, il y a un autre événement qui arrive. Mais il y a déjà l'Union sacrée qui a mouillé le maillot pour le chef de l'État. Ça se passe comme ça. Parce que si vous dormez, les autres vont crier, nouer des liens, et ça ne sera pas bonifié pour vous. Alors, ce sont des intérêts personnels. Pas personnels, c'est pour l'intérêt des gouvernances. Vous savez, il y a les jeux politiques, c'est ça que les gens oublient. Lorsqu'on s'engage en politique, il y a des prudences, il y a la manière. C'est comme au football, madame. Ne me dites pas que lorsque l'air joueur tombe, il fait ses farces-là, vous vous arrêtez les jeux. Non, c'est à l'air profit. Non, mais Eric mise sur l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, la population d'abord a fait son travail. C'est de se présenter aux urnes, accepter tel candidat, de l'accompagner, vous l'avez lu. C'est ça le travail de la population. C'est pourquoi il faut dire à la population, avant d'abord d'accepter, de placer ou d'être aux urnes, c'est d'abord une formation. Je dis, il faut former la population. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Moi, encore au Canada. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec le mouvement associatif, si vous n'êtes pas avec le mouvement syndicaux, vous ne passerez jamais. C'est-à-dire que là, vous sentez qu'il y a quand même une organisation de la population. Mais ici, notre population, le parti politique, c'est le plein en otage. C'est pourquoi je dis, il faut d'abord que toi-même, population, puisse adhérer à une vision claire. Parce que si tu n'adhères pas une vision claire, tu vas subir la conséquence de ce qui va se passer. J'ai souhaité de parler sur la manière d'organisation en tant que parti politique. Chez nous, généralement, un parti politique, c'est un école. Le parti politique, chez nous, c'est devenu un peu de groupe de soutien. Non, 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 non. Ce n'est pas des idées et tout ça. Alors, ça devrait être des idées en avant, ça va être de chaque fois. Le parti politique, c'est ça. On a dit que le parti politique a pour vocation, quoi, la formation de son peuple pour concourir le pouvoir. Est-ce qu'il le faut ? S'il te plaît. Quand tu dis qu'il ne le font pas, certains le font. Enfin, quoi ? D'exercer le projet des soutiens d'autres qui sont portaires. Donc, j'ai un projet à exercer. Je ne peux l'exercer que quand j'ai le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, je dois maintenant manœuvrer, c'est-à-dire travailler avec les autres pour voir comment est-ce que j'aurai ce pouvoir. Donc, en termes de définition, selon Montesquieu, c'est ça, concourir pour gérer ce qu'on a. Alors, vous répondez à ma question. La population, qu'est-ce qu'elle gagne ? Ces régroupements, ce sont des personnes qui ont géré, des ministres. Alors, aujourd'hui, ils disent qu'il y a des initiatives du chef de l'État. Oui. Est-ce qu'ils l'ont soutenu lors du mandat passé ? Alors, là, maintenant, vous nous amenez à établir un jugement de valeur par rapport à ces gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est-à-dire par rapport au bilan. N'oubliez pas que l'air bilan, c'est aussi le bilan de l'exécutif. N'est-ce pas ? Ils ont travaillé dans les cas d'un gouvernement. Là, vous nous demandez est-ce que le bilan du président Tshisekédi a été bon parce que ces gens ont travaillé avec lui ? Est-ce qu'ils ont soutenu les initiatives ? Est-ce qu'il y a aussi les bilans du juge ? Parce que cette question nous pousse à présenter ou à créer d'autres effets. Ils sont en train de partir sur le fond de sous-dégisme. Excusez-moi, j'ai fait la logique juridique. C'est-à-dire, vous nous dites, est-ce que ces gens-là, ils ont été ministres ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Or, leur travail a été présenté dans les cas d'un programme du gouvernement. Sam Aloukonde. N'est-ce pas ? Oui. Sam Aloukonde a travaillé en ambiance avec le président Tshisekédi où le chef de l'État l'a protégé. Aujourd'hui, il y a eu des élections. Tshisekédi a été massivement et il y a 73, il y a quelque chose parce que la population a constaté qu'il y a eu des élections. C'est-à-dire qu'il y a eu des élections. Donc, nous disons que, pour ne pas dire en syllogique, on dit, par déduction, on présume, nous présumons que, effectivement, ces gens ont bien travaillé parce que la population a accordé sa confiance Tshisekédi. Je dis, je présume. Maintenant, je reviens pour être sincère par rapport à moi-même. La population congolaise, est-ce que, est-ce que, vous croyez que la manière dont les politiques s'organisent pour mettre les autres en obligation de gérer, c'est-à-dire, cet aspect-là, c'est-à-dire, place le chef de l'État en obligation n'est pas bougé. Dans son plan, il dit, il faut intégrer les autres. Mais quelle est la fenêtre Tshisekédi qui va intégrer les autres alors qu'il n'a pas la majorité absolue ? De l'autre côté, la plateforme a été créée pourquoi ? Pour le bloquer des gens. C'est-à-dire, il y a besoin de sauter. Nous, nous sommes déjà là. Donc, c'est déjà, pas une contradiction, un débat au sein d'une famille. Et c'est la démocratie. Oui, et c'est ça, la beauté de la démocratie. Merci, Eric. Mais ça serait bon que l'on puisse apporter des solutions à l'interne. Dans ce débat, maintenant, les âmes faibles, les esprits moins construits, qu'est-ce qui va se faire ? Il y aura maintenant de batailles intellectuelles. Et nous, maintenant, à l'extérieur, dans le temps que politique, nous disons, voilà maintenant ces gens qui commencent à travailler pour leur positionnement. En politique, c'est logique. Mais sur le plan, il y a d'ontologie. Ce n'est pas logique parce qu'il fallait attendre et regarder. Mais sur le plan politique, c'est normal. Donc, la population est appelée à subir les risques de son choix. Tu avais choisi les candidats 20 et disons, voilà ce que ça nous a donné. Donc, en politique, il faut être honnête. C'est-à-dire que quand on accepte le projet, le programme de tel candidat, vous devez aussi vous assumer de tous les résultats et de toutes les conséquences qui vont être naîtres de la gestion ou de propositions ou de tous les choix pour ne pas dire tous les risques qui peuvent être sur la table. Donc, Vital Kamer et les autres, ils sont allés plus vite en tant que politique et ils ont bloqué, c'est ça en politique, la notion d'opportunité. C'est ça en politique, la notion de la raison. Il y a eu des raisons, il y a eu l'opportunité, ils ont posé leurs actes. Et aujourd'hui, au sein des liens sacrés, ils sont sensiblement verrouillés, j'ai dit hyper verrouillés, les risques en 30 secondes que si jamais la cour constitutionnelle s'est prononcée autrement, vous savez, en République démocratique du Congo, vous savez, tout s'est fait arriver, il faut autolier avant de député, je ne dis pas que ça doit se faire comme ça. Mais du moins, à tout acte, il faut également mesurer la dimension du risque de l'acte qu'on pose. Voilà un peu ma petite contribution. Alors, Eric Isam, il y a, ça semble présenter déjà l'image d'une course au Sénat, à la primature et à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que dans les jours qui viennent, à part le pacte pour un Congo, retrouver, il y aura d'autres plateformes, d'autres éléments qui seront formés. Ça ne manquera pas. Mais l'essentiel ici, ce n'est pas d'avoir de plateforme X ou Y. Non. Ici, l'essentiel, c'est un peu respecter ce que le chef a dit. Le chef de l'État a dit quoi au stade ? Il dit les erreurs du passé ne vont pas être repétées. C'est quoi les erreurs du passé ? Il nous a dit, par exemple, que Rame avait eu une erreur. Mais on n'avait pas condamné la personne qui avait été à la base de cette erreur-là. Cette fois-là, on voudra que s'il y a quand même une erreur, que non seulement que l'on dénonce la personne qui a posé la faute, qui a commis la faute, mais que l'on dise aussi voici la sanction réservée à celle ou celui qui a été à la base de ceci ou de cela. Et puis qu'on soit directement au travail. Vous savez... Et retourner l'argent aussi. Passément retourner l'argent. Même le bien de l'État vandalisé à gauche et à droite ou dilapidé à gauche et à droite. Il y a tellement de choses à faire. Mais on peut aussi prioriser l'essentiel. Vous savez, chez nous, Kinshasa, par exemple, nous avons un site que l'on appelle Kinshuka. Je préfère le dire en lingue à la peau que ça puisse avoir son sens vraiment sémantique, sa charge sémantique. Et beau takama, banga, tout le jour. Nous, à Kinshasa, nous ne pouvons pas manquer des routes. Les sites de Kinshuka peuvent même nous aider à pouvoir faire l'interconnexion de certains coins de la République. Nous devons ne serait-ce que participer à ce que nous puissions avoir l'interconnexion de nos différentes provinces. La personne qui a Mbandaka peut apporter les poissons à la personne qui s'y a Kinshasa qui doit peut-être lui apporter des lettres administratives pour arriver à Mbandaka, etc. La personne qui a Aboukabou ou Agoma peut apporter la pomme des terres à celui qui a Mbandaka qui a du poisson, etc. Mais on n'a pas toujours fait ça. Chez nous, généralement, il faudrait que les gens viennent avec le triomphalisme maintenant, là, nous devons nous mettre au travail et éviter les erreurs du passé pour avancer. Mais aider aussi les chefs à pouvoir concrétiser ce qu'ils disent. Parce que, je prends un cas, quand on attendait ici l'investiture, on devait avoir quand même les invités qui venaient d'ailleurs. On a vu comment est-ce que dans un temps record avec les autorités de la ville de Kinshasa, on a essayé tant soit peu de pouvoir créer la salubrité. La salubrité, ici, c'est le synonyme de la propriété pour mettre fin à l'insalubrité qui est la malpropriété. Mais combien de bras avons-nous ici à Kinshasa qui ne font rien ? Qui sont dans les loisirs vêtés ? On peut utiliser ces jeunes-là s'ils savent seulement qu'ils vont être payés. Croyez-moi, ils seront nombreux à pouvoir mettre la main à la patte pour que nous puissions ne serait-ce qu'assainir notre cadre de vie. Nous avons un problème sérieux du paludisme. On en parle peu. Généralement, ici, chez nous, on a politisé tout. Je prends le cas du paludisme. Le paludisme est créé par quoi ? Par l'anophèle. L'anophèle qui est une sorte de moustique. l'anophèle vient pourquoi ? Parce qu'il y a la saleté. Chez nous, c'est tellement sale. Mais rien que ces jeunes gens, les œuvrés qui sont dans tous nos quartiers ici, s'ils sont mis à contribution, ils savent qu'à la fin du mois, ils auront leur dû. Ils peuvent se mettre au travers pour nous assurer la propriété. Ça sera déjà un problème résolu. Maintenant que les invités sont partis, vous verrez que ça va baisser. C'est un mouvement que l'on a eu à pouvoir assurer la propriété dans la ville. Va baisser. On va encore retomber dans la saleté. Je ne sais pas. Accordons-nous trois mois et rendons-nous encore une fois au renvoyé par exemple à Willery, croisement Cabamba et Willery. Vous voyez ce que ça va donner. Alors que nous pouvons assurer cette propriété-là. Rien que si nous avons des leaders de vraies autorités qui vraiment s'attellent à pouvoir résoudre nos problèmes. Nos problèmes, il y en a beaucoup. Mais on ne pourra pas tout résoudre. Allons avec ce qui est prioritaire. Et nous pensons que ça pourra résoudre. Même ceux qui vont créer des plateformes-là. Parce que bientôt, on va faire appel à l'électorat pour aller voter les gouverneurs, les sénateurs. Ça va évoluer et tout ça. Mais priorisons aussi le travail qui pourra nous faire avancer. Nous sommes tout le temps à la traîne. Et puis, lorsque vous avez les pouvoirs, il ne faudrait pas aller à côté de ceux que vous avez promis. Parce que généralement, ce que nous voyons, pendant que ça sera dans l'engouement ici, ça sera les élections, ça sera les élections. Mais à l'enfer, on vient encore faire porter les chapeaux à ceux qui n'ont été pour rien par rapport à ce qui a été des échecs des uns et des autres. Parce que maintenant là, on va comptabiliser. La population aussi est en train de vivre. Elle est en train de voir. Elle est en train de compter qui a fait quoi pour elle. Et la population sera là pour aussi s'en tenir dans un sens comme dans un autre. Merci Eric Isami. Je vous en prie. Merci Tite et Lyongi. Merci Madame. Qu'est-ce qui est fini ? Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons prochainement avec même plaisir. Au revoir.